La maison Garonne est construite sur l'emplacement d'un ancien chantier naval tombé à l'abandon sur les rives du fleuve. Le nouveau bâtiment a conservé les dimensions et la forme du hangar à bateau qui servait également de scierie. La dernière embarcation en bois fabriquée à Caser date de 1948. Le grand boom c'est le 19e siècle jusqu'à l'arrivée du chemin de fer. En 1860 quand le chemin de fer est passé, la Garonne n'a plus servi au transport des marchandises. Robert Foch pourrait écrire un roman fleuve sur l'histoire de la bâtellerie sur la Garonne. Cet historien local a parcouru les archives pour retrouver les traces de ce passé méconnu. Il devait y avoir une centaine de personnes, entre ce qu'on appelait les bâteliers, les radeliers, les tireurs de barque, les pêcheurs, parce qu'on pêchait aussi beaucoup, il y avait du poisson à l'époque. L'un des rares vestiges est présenté dans la salle d'exposition, le gabarit d'une sapine, produite en série à Caser. Les sapines naviguaient ensuite sur le canal du Midi, mais sur la Garonne, en amont de Toulouse, beaucoup de marchandises circulaient sur des radeaux. La maison Garonne entame sa première saison. Ce que l'on veut, c'est parler de notre patrimoine à nous, vraiment la bâtellerie, parce que c'est ce qui a permis à la ville de se développer. C'est vraiment quelque chose qui est cher à toute la commune, mais en plus de ça, on voudrait porter des projets environnementaux. Un naturaliste a réalisé toute la présentation de l'écosystème du fleuve. Paul Simon est l'un des spécialistes de ce milieu naturel. Cette roselière vient d'être replantée avec des habitants de Caser. Aujourd'hui, c'est la Garonne, on la redécouvre, notamment son patrimoine naturel. Et des sites comme la roselière, c'est un spot de biodiversité. Aussi, c'est un espace à voir et qui est commenté dans la maison Garonne. Construite sur Piloti, en zone inondable, la maison Garonne est également conçue pour résister à tous les caprices du fleuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !